Bonjour, je viens vous parler de la nouvelle lune qui va se réaliser dans le ciel ce dimanche 25 septembre 2022. Elle va se réaliser très précisément à 3 degrés du signe de la balance, 3 degrés du signe de la balance pour l'emplacement, et à 21h56 en temps sidéral, c'est-à-dire très proche de minuit, ce dimanche 25 septembre, ici, en métropole. Voilà, c'est 23h50, un truc comme ça. Bref, qu'est-ce que ça induit ? Ça induit, vu de la Terre, une nouvelle lune. Qu'est-ce que c'est ? Cela signifie que, vu de chez nous, on est sur un système géocentrique, on regarde ce qu'il y a autour de nous, le ciel et la lune sont dans le même axe, mais comme ça se passe à minuit, déjà qu'on ne voit pas la lune, sauf en cas d'éclipse, et que ça se passe à minuit chez nous, on ne va rien voir du tout dans le ciel, ça sera de l'autre côté de la planète, en fait, tout simplement. Et bien, cette nouvelle lune, dans tous les cas, va apporter une énergie pendant à peu près un mois, qui va en agacer certains et en favoriser d'autres. Alors, commençons tout de suite par ceux qui risquent d'être agacés durant cette nuit du dimanche 25 septembre. Ceux qui sont placés au tout début du bélier, au tout début du cancer, au tout début du capricorne, vu qu'elle est en début balance, donc opposition, puis deux demi-opposition, ce qu'on appelle les carrés, et bien vous trois, essayez de vous coucher tôt, essayez d'éviter les tensions dans la journée de dimanche pour être sûr que ça se passe bien, et pour arriver en forme et pour gérer la journée de lundi 26 dans des bonnes conditions. Maintenant, ceux qui vont bénéficier au mieux de cette énergie, parce qu'une nouvelle lune, c'est porteur, c'est un redémarrage, c'est un cycle lunaire, donc on met en adéquation notre sensibilité profonde incarnée par la lune, et toute notre capacité à conscientiser les objectifs de façon beaucoup plus lucide. L'intuition de la lune, l'analyse pratique, logique, lucide, lumineuse du soleil, cette juxtaposition des deux engendre un redémarrage de notre visibilité d'ensemble sur un tas de choses. On redémarre, on fait le point, en quelque sorte, on fait le tri, en quelque sorte, et puis on repart sur un nouveau cycle. Ceux qui sont privilégiés, favorisés avant tout, sont mes signes d'air, là pour un mois, une nouvelle lune qui démarre pour vous, mes balances, complètement favorisées, parce que c'est chez vous que ça se joue, elles sont réalisées chez vous, également mes versos, également mes gémeaux, et les deux signes qui sont, maintenant vous commencez à connaître le truc, à 60 degrés en amont en aval, mes lions et mes sagittaires. Donc ceux qui bénéficient, mais ad maxima, de l'apport d'énergie de conscientisation, de lucidité, d'intuition, qui est liée à ce cycle de nouvelle lune, il y en a cinq, je l'ai refait vite fait, vous pouvez en sourire, mes gémeaux, mes lions, mes balances, mes sagittaires et mes versos, vous cinq, le cycle qui démarre, il est pas mal, il a à saisir, vraiment, là il y a des mises au point, des clarifications, des enjeux qui se redessinent, ça peut être fait de façon tout à fait constructive. Bon, on est toujours tributaire d'un contexte global, d'un contexte de vie individuelle, mais en ce qui concerne l'influence planétaire, elle est bonne. Mais il n'y a pas que ça, parce que là j'ai favorisé cinq d'entre nous, un peu tiré sur trois, mes pauvres débuts béliers, débuts cancer, débuts capricorne, passe vite une nouvelle lune, l'influence de l'aspect en lui-même, le lendemain, pouf, il est loin, la lune fait, je sais plus, 13 degrés par jour, le lendemain, elle est partie, quoi, ça devient grave tout ça, c'est pas des Plutons, des Saturne, ça reste des épiphénomènes extrêmement légers, rapides. Qu'est-ce qu'il y a d'autre ? Il y en a également pour mes signes de Terre, j'en ai parlé dans l'horoscope, mais je vais en reparler un petit peu là aussi. Il y a actuellement dans le ciel des planètes qui se veulent du bien, pour mes signes de Terre, vous allez voir, il y a Mercure, la communication, dans le signe de la Vierge, 26 degrés, Vénus, l'amour, dans le signe de la Vierge, 24 degrés, Pluton, dans le signe du Capricorne, 26 degrés, Uranus, dans le signe du Taureau, 18 degrés, donc on sait que ces trois-là, pour les signes de Terre, c'est extrêmement fécond. Donc, en ce moment, globalement, la toile de fond, que ce soit pour analyser, intellectualiser Mercure, pour que ce soit trouver un équilibre affectif, prendre du plaisir à faire des choses concrètes, marche aussi, Vénus, que ce soit pour faire émerger notre partie créative, Uranus, c'est tout à fait sympa et judicieux, et également pour faire émerger nos ressentis des plus archaïques profonds sur ce qui nous anime au fond de notre âme, en quelque sorte, avec Pluton, c'est pas mal non plus. Mais Capricorne, la condition que vous avez fait le ménage, pour vous, la dernière phase de Pluton, là, jusqu'en mars 2023, elle peut s'avérer profondément constructive, mais à condition d'avoir fait le bon ménage pour partir sur des nouvelles bases. C'est dit. Et puis, lorsque les planètes sont en signe de Terre, comme c'est le cas, les lentes, là, que ce soit Mercure, Vénus, Uranus, et bien évidemment Pluton, elles veulent, chacune à leur manière, par des jeux de 60 degrés, divers et variés, du bien globalement à mes poissons, à mes cancers et à mes scorpions. C'est un peu chacun son tour, c'est un équilibre. Je ne vais pas vous redécliner en détail les aspects de chacun, mais Terre et Haut, vous êtes concernés par ça. Mais le gros morceau, et je reviens, je reboucle sur mon point de départ, le gros morceau reste cette nouvelle lune de ce dimanche, qui, pour l'anecdote, forme tout de même une petite opposition avec Jupiter qui est pile en face, en début Bélier. Donc Jupiter qui incarne la chance, l'optimisme, les opportunités à saisir, l'élan vital, voir le bon côté des choses, être dans les clous, prendre de l'expansion dans tout ce qu'on touche, c'est un apport exceptionnel, Jupiter, lorsqu'on a la chance de l'avoir au-dessus de sa tête. On le sait, jusqu'au 28 octobre, il protège mes Béliers, mes Lyons, mes Sagittaires, mes Verseaux et mes Gémeaux. N'oubliez pas ça, il est toujours là, en toile de fond. L'opposition avec cette nouvelle lune fait qu'on peut avoir, justement, ce dont je parlais au départ, une sorte de surabondance émotionnelle. Pourquoi ? Parce que Jupiter, la tradition dit, il n'est jamais négatif. Quand il est en opposition, en tension, en carré, c'est une image à prendre au second degré, mais on dit, il rend fou ce qu'il veut perdre. La tradition nous enseigne ça, c'est une image toute faite, il ne faut surtout pas la prendre au premier degré, mais on est dans la didatation, dans la dispersion, dans l'excès, dans l'impatience, dans l'hypersensibilité, dans l'amour propre. Voilà les aspects lorsque Jupiter est excessif, dirons-nous, en angle tendu. Et là, c'est vrai qu'il y a une opposition entre cette nouvelle lune et Jupiter, donc les trois dont je parlais au départ, soyez un tout petit peu plus vigilants que d'habitude, mais dans tous les cas, ils protègent très globalement les cinq que j'ai cités, jusqu'à fin octobre, on l'a vu, mes Béliers, mes Lyons, mes Sagittaires, mes Gémeaux et mes Verseaux. Voilà, c'est dit. Voilà, c'était un peu le ciel dans son ensemble, qu'est-ce que j'ai d'autre ? Je n'ai peut-être pas assez parlé de mes signes d'eau, je vais peut-être rentrer un peu dans le détail. On est dans des phases où... Allez, on va le développer dans le détail, parce que quand même, je vous ai fait un peu inquiéter avec cette nouvelle lune pour vous trois. Il y a toujours des choses qui me protègent, mes cancers. C'est vrai que vous êtes dans l'œil du cyclone de cette nouvelle lune, c'est vrai, parce que mes pauvres cancers, début cancer surtout, vous avez d'un côté Jupiter qui forme un carré avec vous, vous avez de l'autre côté Soleil et la Lune qui forment un autre carré, donc on s'en prend des deux côtés. Mais Capricorne, même problématique. Vous avez d'un côté Jupiter en Bélier qui forme un carré, vous avez de l'autre côté en Balance la nouvelle lune, Soleil et conjoint Lune qui forment un autre carré. Donc c'est vrai qu'évitez les prises de bec dimanche et lundi matin et tout se passera bien, vous deux. Mais en ce qui concerne, par exemple, mes cancers. Mes cancers, vous avez les planètes en Terre qui vous protègent. Quand il y a des planètes en taureau comme Uranus, la part créative prend le relais. Lorsqu'il y a des planètes en Terre en Vierge, par exemple comme Mercure et Vénus, on est apte à communiquer, à exprimer son affection. Pas mal. Mes scorpions, même combat. Mes scorpions, effectivement, vous avez l'opposition d'Uranus qui vous rend impatient, mais dans un même temps, vous avez la capacité, grâce à Mercure qui vous veut du bien venant de la Vierge, grâce à Vénus qui vous veut du bien venant de la Vierge, à être meilleur en matière de communication et meilleur en termes d'expression de l'affection. Voyons toujours le bon côté. Et enfin, les poissons, certes, vous avez l'opposition de Mercure et Vénus en Vierge, mais vous avez des protections d'autre part. Vous avez toujours Neptune chez vous qui vous humanise, si besoin en était, mais en général vous êtes déjà hypersensible. Vous avez l'aspect de Pluton du Capricorne qui vous permet de vous fixer des caps de façon plus claire. Et vous avez l'aspect d'Uranus venant du taureau, 60 degrés, qui vous permet d'être un peu plus créatif pour sortir des sentiers battus et tailler en brèche tout ce qui vous paraissait gravé dans le marbre. Donc, finalement, ce que je voudrais qu'on retienne, c'est que même si on a un aspect sur lequel on est un peu sensible, structurellement, on trouvera toujours, toujours, un autre pilier sur lequel s'appuyer. Vous voyez, par exemple, quand ça ne passe pas très bien en communication, il est assez fréquent que ça passe bien au niveau de l'action ou au niveau de l'affection et réciproquement. Il y a toujours un truc à puiser pour voir le bon côté des choses et sur lequel on va s'appuyer pour redémarrer et repartir et solutionner ce qui coince. Voilà. Je vais vous parler, pour terminer, je vais vous parler des aspects autour de la Lune parce que dans l'horoscope, je vous ai fait les petites conjonctions sur le Soleil. Je vous ai dit, voilà, il y a des aspects, parfois dans le ciel, quand on regarde un thème, que ça soit en collectif, mais c'est encore plus parlant lorsqu'on fait de l'individuel. Il y a des aspects entre les planètes qui se marient plus ou moins heureusement. C'est comme ça. Il y en a qui sont copains ensemble et d'autres qui sont beaucoup moins à l'aise lorsqu'on les confronte. On va repartir sur le principe des conjonctions. Je vous ai fait le Soleil, maintenant je vais vous faire la Lune. Lorsqu'on regarde une carte du ciel individuelle, une carte du ciel, c'est notre carte d'identité astrale. Lorsqu'on est né, on a fait une empreinte du ciel au moment où on coupe le cordon, au moment où on est physiologiquement autonome, physiologiquement autonome, on garde cette empreinte du ciel, c'est notre carte. Notre carte à nous, notre carte d'identité. On a chacun une. Et puis une fois qu'on l'a, on regarde ce qui tourne. Et puis quand on l'a en visuel, on voit que parfois, il y a des planètes qui sont dans le même axe. Elles sont conjointes, on appelle ça. Ça s'appelle une conjonction. Quand elles sont proches l'une de l'autre, on appelle ça une conjonction. Voilà, c'est tout bête. Et il y a des conjonctions qui sont heureuses et d'autres moins. Alors c'est ce que je vais faire avec la Lune aujourd'hui. La Lune, c'est la sensibilité profonde. Lorsque la Lune est collée à Mercure, j'ai fait avec le Soleil, c'est les nouvelles Lunes. Lorsque le Soleil-Lune, ça renforce les caractéristiques du signe, on ne va pas développer davantage sur le sujet. Lorsque c'est la Lune qui est collée à Mercure, le mental, le phosphore, a 200 à l'heure. Ceux chez qui je vois une conjonction entre la Lune et Mercure sont des profils qui marient l'intellectualisation et l'intuition, l'esprit extrêmement rapide. Souvent, ils sont même impatients. Lorsqu'ils sont comprenais des profils qui leur tient des laïus pendant une demi-heure, ça les agace parce qu'ils veulent aller droit au but. Ils ont compris instinctivement l'idée de fond. Lorsque j'ai des conjonctions entre la Lune et Vénus, ça crée de l'hypersensibilité, hyper-réceptivité émotionnelle. Des profils, il faut faire gaffe à ne pas les blesser parce qu'il faut faire attention à ce qu'on dit. Ils sont d'une sensibilité, d'une réceptivité à tout ce qui leur parvient de façon émotionnelle et puis ils fonctionnent à l'affect. L'émotionnel domine tout. Lorsque j'ai une conjonction entre la Lune et Mars, ça donne des profils qui ne tiennent pas en place et puis qui ont des impulsions. Parfois, ils vous rentrent dans le lard. Ils ne sont pas patients non plus. Les humeurs montent. Lorsque j'ai une conjonction Lune-Jupiter, je l'adore la conjonction Lune-Jupiter parce que ça donne généralement une capacité à puiser un moral positif. C'est ceux qui ont ce fameux talent en général d'être capables de remonter le moral d'un régiment dépressif. Les conjonctions Lune-Jupiter, j'adore ce truc. Les conjonctions Lune-Saturne, attention à la difficulté qu'on risque d'avoir avec des peurs de l'abandon, des mécanismes du passé, des sentiments de frustration, de manque d'affection, de carences affectives sur lesquelles on enquiste. C'est là où les travaux de réflexion sur soi et sur son passé et les mécanismes de résilience sont les plus utiles. Les Lunes-Saturne. Parce que c'est lourd. C'est la Lune, les émotions, et Saturne, les restrictions. Donc ça bloque, ça freine. Puis ça a tellement peur de l'abandon, tellement peur de ne pas être aimé, que ça peut être un handicapant au niveau de la vie affective. C'est à surveiller, ça. Lune-Uranus, ceux qui déménagent toutes les trois semaines. Non, je plaisante, je dis ça parce que j'ai eu en clientèle, il y a un bout de temps de ça, quelqu'un qui était né avec un aspect très aigu entre la Lune et Uranus, avec une Lune en signe d'air. Et c'est quelqu'un qui avait, mais c'est un cas atypique, elle avait déménagé, je crois, 8 à 10 fois en l'espace d'un an. Parce qu'elle bougeait beaucoup. On était jeune, remarquez, ça joue beaucoup aussi. Donc il y a un besoin de changer vite, radicalement. Allez, on a le petit sac dans l'entrée, puis on est prêt à partir, Lune-Uranus. J'ai les conjonctions, Lune-Neptune. Ah, Lune-Neptune sont les intuitifs. Ceux qui ont un talent, un don, une sorte de sixième sens, l'intuition au maximum. On sent les choses. Tout ce qui n'est pas apparent pour les autres, on s'en imprègne. Alors parfois, ça peut donner un certain flou au quotidien, et puis surtout un besoin d'avoir une distance pour ne pas se faire envahir psychiquement, parce que la perméabilité est trop fine. Et puis enfin, j'ai les lunes conjoints Pluton. Les lunes conjoints Pluton sont les inquiets, les angoissés. Ça s'apparente aux lunes scorpions, les lunes Pluton. Les lunes Pluton, j'ai pourri, une image, on avait parlé avec un ami psychanalyste, il y a 20 ans, il m'a dit, « Ce que tu me racontes, j'enlève sur les lunes scorpions, les lunes Pluton. » C'est un petit peu, si on transposait, l'aube de l'humanité, c'est à mon sens plus parlant, et si on revient deux millions d'années en arrière, à l'époque, on vivait dans des grottes et des cahutes, les lunes conjoints Pluton, les lunes scorpions, les lunes conjoints Pluton, on pourrait envisager que c'était ceux qui, la nuit, ne dormaient pas, parce qu'ils surveillaient l'entrée de la grotte pour protéger la tribu de l'éventuelle entrée des prédateurs qui viendraient boulotter tout le monde. Et donc, lune Pluton, c'est celui qui veille. C'est l'instinct, la lune, la nuit, la mer, l'enfance. Pluton, les peurs, les angoisses. Et puis du coup, cette hyper-vigilance permanente. C'est hyper intéressant, l'astro. On n'arrête jamais d'apprendre. Voilà, je voulais vous faire un petit coucou à l'occasion de cette nouvelle lune. Et puis, c'était l'occasion de vous parler de la lune et puis des aspects avec les autres. Là, je vous ai fait les conjonctions. C'est sans fin, quoi. Plus on sait, moins on sait. À très vite. Merci pour vos likes, pour vos gentils commentaires, pour vos abonnements, pour toutes les bonnes énergies qu'on partage ensemble. Merci.